Par exemple, je prends la scapula émeral, la scapula émeral, on a dire l'épaule, l'épaule c'est dire, on se réfère à la scapula émeral. Les noms émerals. Les noms émerals, on a des noms émerals dans la même chose. Les articulations d'un déploie, par exemple. Je t'ai certifié des scapulaire. C'est-à-dire un bel ordre. Un bel ordre. Un bel ordre. Un bel ordre. Un ordre. Oui. Un ordre. Un ordre. Je pense que les articulations de la centrifendas, ce sont les mêmes, les articulations de l'école. Oui. C'est une ceinture au bassin, pas de la roche, je pense que c'est pas la même chose, donc ça fait partie du bassin, mais par exemple ça fait plus bien, c'est pas de la roche, c'est pas de la roche. Les articulations de l'articulture scatulaire est égale à l'articulation de l'école plus... 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 C'est le scénograficulaire. 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 Je vous remercie. C'est l'accueil. On commence par les clés de mon plage, par rapport à l'entraînement, par rapport à des des formats des applications cliniques, par exemple, de la manipulation, de l'étranger, finissage, avec la fin de l'année. Et après, ce sont des accueils d'être utilisé. Il est considéré comme articulation, mais ce qui est de la suite comme une articulation. La prise importante, il y a même de l'intérêt. Donc, en termes de comment faire de la mixation de l'épaule, c'est-à-dire de la mixation de l'épaule. La mixation de l'épaule, c'est une réflexion de l'épaule, en général, d'être spécialisé. Il y a des choses qui sont là. C'est un état avec les spores, tout ça. Donc, c'est un peu mieux que les véhicules. C'est touché. C'est un peu plus assez de l'épaule. On fait des intitensculations. Le col de l'épargne ou ailleurs, c'est surtout le col de l'épargne. Donc, quand tu as des efférentes, des factures de l'épargne, on dit que ce sont les poils. Je pense que tu es bien, je pense que c'est la particularité de cette uscapulée au verre. C'est une uscapulée qui est particulière de la uscapulée au verre. C'est la plus mobile de toute l'organisme. C'est quoi ce truc que je parle à la carte ? La suite, ça m'a. Les articulations du quotidien. La première chose, c'est des articulations très mobiles. C'est une artrose. C'est une artrose. C'est une articulation qui est incongruente. C'est incongruente. C'est incongruente. Comment faire une incongruence d'une articulation ? Ça commence par l'os. Ça ne servit pas les ligaments. C'est un os de l'os. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cartilage ? Pour rendre cette articulation, conquérir une congruence. Comment faire une recueille on peut faire des articulations ? Comment faire une recueille? processes pour une recueille des articulations. C'est incongruent. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est un fibrocartilage, on va appeler le bourreau-lait. Le bourreau-lait. La bourreau-lait. La bourreau-lait. La bourreau-lait, la bourreau-lait. La bourreau-lait. C'est bon. 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 Alors, de que l'un volume il y a 2 Yeah like three. C'est bon. C'est bon. C'est bon. il y a une diminution de pression dans le réseau ce qui fait une fragilité il y a ce problème dans notre histologie tout ça c'est une échappante car c'est ce que je sais pour moi Avec l'âge, c'est vrai qu'il y a des classes qui sont plus actives, mais d'autres, ce n'est pas quelque chose d'inerte. Je pense que c'est une matière. Je pense qu'il y a des remaniements au niveau de l'âge. Je pense que c'est une classe. Je pense que c'est exactement ça. On est édictive. On est en même temps. 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 On a un ensemble. On est en même temps. Le sportif de compétition est le sportif de compétition. Le sportif de compétition est le sportif de compétition. Vous voulez vous expliquer ? On va dire quoi ? Genétiquement, il y a une activité. D'accord. 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 capsule algamentaire. Il y a deux lésions qu'il faut retenir. Il y a un décollement, ici on peut voir c'est le décollement du brûlé et de la capsule qu'on appelle la lésion de Bonkart. Ensuite la deuxième lésion c'est l'aménagement d'une poche en avant de la glène. Une poche que à chaque fois que la tête quitte sa place va se loger dans cette poche qu'on appelle la poche de luxation de Hartmann-Brogab. Ce sont des lésions c'est à dire qu'on peut voir le plus et les plus fréquentes. En dessous la lésion par exemple nerveuse et vasculaire, bon au niveau de l'épaule il y a le plexus brachial et il y a également le nerf circonflexe qui énerve le delta 8 supplémentaire et le moignon de l'épaule sur le plan sensitif. Et quand il est lésé ce nerf complexe on a une anesthésie d'immunie de l'épaule et une palésie du deltoïde. Et puis il a le plexus brachial donc ici c'est le plexus brachial. Donc il y a des racines hautes, basses, tout ça. Quand les racines hautes c'est l'épaule qui est touché, la basse c'est plutôt la main et c'est sensitive au moteur plus souvent. Et puis les lésions vasculaires, les luxations, toutes les luxations qui sont considérées comme lésions vasculaires par excellence. Parce que dans une lésion vasculaire qu'est-ce qui urge, qu'est-ce qui urge ? C'est l'interruption de la vascularisation. On peut l'avoir par la plaie, une plaie de l'artère axillaire donc qui va interrompre la vascularisation distale. On peut l'avoir par une compression. Cette raison là, parmi les... D'accord, un peu, merci, Hachik. Habbo, t'as ma deuxième partie, comme vous voulez. Merci, Hachik. Donc le fait de comprimer, d'avoir une compression au niveau de l'artère axillaire donc c'est une urgence. Sur le plan de la chirurgie vasculaire par exemple, c'est une urgence comme une plaie. Le fait d'avoir une luxation qui comprime une artère, c'est la même chose qu'une plaie qui saigne, ou là, qui est une interruption vasculaire par une plaie. Et puis donc, dans les ligaments, tout ça, c'est des éléments passifs. Parfait à l'épaule, il y a des éléments actifs. Ce sont les moteurs de l'épaule. J'en ai haraké l'épaule. C'est des éléments actifs. Dans toute circulation, les éléments actifs c'est quoi ? C'est les muscles. La coiffe des rotateurs. Pardon ? La coiffe des rotateurs. C'est ça, la coiffe des rotateurs. Donc, il y a des tendances, des muscles profonds. C'est la coiffe des rotateurs. Et puis il y a des muscles superficiels. Des muscles superficiels somains. Par exemple, le deltoïde, le grand dorsal. Et les profonds, c'est la coiffe. La coiffe, c'est-à-dire, c'est comme le chapeau. Coiffe, il y a un chapeau. Donc, il va couvrir la tête. Ce chapeau est fait de ligaments qui vont s'associer. Donc, ils vont s'interposer. Pas s'interposer. Donc, qui est juxtaposé à ça. Qui sont les tendances, donc lesquelles sous-capillaires. On a, je vais traduiser parce que c'est pas en latin. C'est l'anatomie qui nous a été cliquée avant. Sous-capillaire en avant. Le sus-épineux. Sous-capillaire, rotateur interne. Puissant. Le sus-épineux, donc c'est un serterre d'abduction. Le sous-épineux petit rond. Ces rotateurs sont des rotateurs externes. Et puis, il y a le... Un tendance qui implique... Quand on compte parmi la coiffe. Quand on a les tendances de la coiffe. C'est le long biceps qui est un tendance articulaire. Et bien sûr, quand on a... Quand on a une lésion, une luxation. On peut voir des déchirures, des élocations. Des inflammations, peut-être plus tard. Bien sûr, les déchirures, c'est pas n'importe qui. C'est surtout le vieux. Parce que les tendances, quand on vieillit, Ils deviennent comme l'os ostéoporotique. Les tendances deviennent fibreux. On a le... Les ténocytes. Ils sont remplacés par de la fibrose. Donc, c'est comme des cartons qu'on déchire. Donc, on a des déchirures de la coiffe. Et sur une déchirure complète de la coiffe. Dans une épaule pseudo-paralytique. La clinique, elle est simple. Donc, le patient qu'on peut voir, admettre. Et... Il faut laisser à jeun. Donc, il ne faut pas faire de réduction. C'est-à-dire... Sur le lieu de la luxation. On peut... En médecine sportive. Donc, on décrit des manœuvres sur le terrain. D'autres disent que c'est... L'épaule est encore chaude. Donc, on peut réduire. Mais je pense que... Il ne faut pas torturer le patient. Il faut laisser à jeun. Il faut faire ça sous anesthésie. Bref. Une anesthésie... On va voir ça après. Et c'est plus confortable. Donc... Donc... La première étape de cet examen. C'est l'inspection. L'inspection. Donc... On va voir le signe de l'épaulette. Vous voyez donc... L'épaule perd sa rondeur. Vous devez... Pour devenir donc... Un peu comme ça. Donc... Avec un ongle. Donc... L'épaulette... Chez les gendarmes par exemple. Donc... Les femmes. Ils mettent... L'épaulette. Ici c'est le signe de l'épaulette. Il y a le coudage. Excerne. C'est comme par exemple... Pour abattre donc... Un ton d'arbre. Donc... L'empreinte de... C'est le... On appelle ça coudage. Hum? Pas le coudage. C'est-à-dire... Cette... Dépression. Cette... Ici par exemple. Il y a le coudage. Une dépression. Comme par exemple. Plain d'arbre. Des refus. Ou... Tadrable. Chez... Et tiens. Et... C'est le coudage. Ensuite... L'abduction. Qui est... Réductible. De l'abduction. Rotation. Excerne. Ces deux faces. Si on va... Voir de profil. Il y a un élargissement. Donc... De l'épaule. Ensuite... D'émanueur de l'épaule. Bien sûr. Et... Ceci en delto pectorale. Qui est notre sentinelle. Pour arriver à l'épaule. Donc... Avec une dépression. Entre delto 8. Et grand pectoral. Et comblé. Et puis... On passe à la palpation. Donc... Il y a un vide sous-sachromial. Il y a... Une tête numérale. Qu'on peut palper dans le creux axillaire. Et puis... Donc... Quand on essaie de... De rapprocher le bras du corps. Donc... On rencontre une résistance. Elastique. On appelle signe de berger. Pardon ? Non. Rien. Oui. Donc... Et puis bien sûr. On a vu des complications vasculaires nerveuses. Vasculaires. Par exemple. Le membre un peu livide. Un peu... Cyanosé. Ou bien... Euh... C'est-à-dire... Qui est vasculaire. Pâle. Euh... Qui est froid. Qui est... Avec absence de poux. Le poux... Le poux... Le poux capillaire. Donc... Le... Le témoin. Le poux capillaire. Vous savez... Quand on appuie sur l'oncle. Donc on a... Donc une... Une... Une plancheur. Puis on... On lâche. Donc il y a... Ça devient rosé. Donc ça c'est le poux capillaire. Et... Et puis donc... Un peu sur le plan nerveux. Donc... On a vu ça. Donc... On doit avoir la sensibilité de l'épaule. Le delta 8. Est-ce qu'il se contacte ou non ? Et... L'innovation du membre supérieur. Pour voir s'il y a atteinte pectulaire ou non. Une bonne évolution. Donc... Bonne évolution. Bonne évolution. Immédiate. Les chauffeанием cool, la docardation. Des complications immédiates. D'abord pas avant de voir... donc il y a son récidive, donc dans les meurs des cas, donc première luxation, réduction et on respecte les étapes d'immobilisation, réduction, c'est-à-dire la luxation est donc guérie et d'un peu plus de récidive. Par contre donc il y a de ces cas, ça se complique donc il y a des complications tardives, donc deux bon qui ne sont pas, c'est-à-dire fréquentes et une luxation qui est très fréquente qu'il faut retenir. Dans ceux qui ne sont pas fréquents, on a la luxation vétérée, c'est-à-dire le patient a dit qu'il faut l'urgence, qu'il faut le dire, qu'est-ce que tu fais ? Le médecin ne fait pas bien son examen et on passe à côté de ça, de cette luxation, le patient va garder la luxation pendant 20 jours, un mois, 6 mois, parfois donc on ne peut plus réduire sauf de façon semblante, même après c'est foutu donc si c'est 6 mois, non. C'est une luxation vétérée, des tendinies de la coiffe, c'est-à-dire, on a vu la coiffe est composée de quelques tendons, donc c'est l'inflammation, c'est la déchirure de la coiffe. Et puis il y a une luxation qui est récidivante, qui est la plus fréquente et qu'il faut retenir. Dans la première luxation, c'est tout chez le jeune, le vieux, c'est pas récidivant. Dans la luxation qui est récidivante. Mais chez le jeune, ça peut revenir. Et surtout, les jeunes qui ont une hyperlaxité ligamentaire, hyperlaxité par exemple, ils peuvent faire des mouvements qui dépassent les limites. Ils ont une élasticité corporelle. Ces luxations incidivantes deviennent fréquentes et le patient, petit à petit, va réduire tout seul. Donc il fait un geste, ça se luxe et puis tout seul, il va réduire. Et puis c'est bon, on est long, c'est peut-être qu'il va s'habituer. Mais justement, le problème, c'est que ça devient handicapant. Dès qu'il va se coiffer, par exemple, il prend le peigne, par exemple, pour se coiffer, c'est l'épaule sur luxe. Dès qu'il tient quelque chose d'un abdiction, d'un adotation axène, il prend le solux. Donc ça devient handicapant. Il va demander une intervention de stabilisation. Pardon, je viens en arrière. Pour le traitement, donc, ça se fait sous anesthésie générale, bref, d'un produit blanchâtre qu'on injecte dans la veine. D'abord, le déprivant, c'est une drogue de courte durée et ça donne un relâchement musculaire. Dans les vieux bouquins, donc, il y a des bonnes œuvres de Cocher, bonnes œuvres d'Hippocrate, tout ça, donc c'est barbare, ça. La réduction, c'est simple. Il suffit de tirer un peu, dès qu'on a une drogue sur le relâchement, tirer sur le bras et avec l'autre main, on va pousser la tête humérale et on entend un claquement qui traduit la réduction. Donc, c'est aussi simple que ça. Bien sûr. Le dépivant, c'est un produit. Voilà d'autres anesthésies, bref. Et puis, donc, on va faire un bondage d'arcobracial, un bondage qu'on appelle maillot clinique. La durée de ce bondage, bon, ça dépend. On voit ici, par exemple, la manœuvre, bon, ça, c'est… très compliqué. On tire pas avec force. C'est… trop compliqué. On a pas devant maillot clinique. La durée d'immobilisation, donc, ça va être, pour les vieux, trois semaines, les adultes moyens, trois, quatre semaines. Et pour le jeune, c'est six semaines. Et bien sûr, il y a la réducation. L'éducation qui va durer. Et puis, les complications. Donc, il y a une intervention qu'on appelle la targée. C'est une butée, c'est une butée préglénodienne. On prend un peu la prise coracoïde avec le coraco-biceps. Donc, c'est une butée vascularisée qu'on peut fixer devant la glaine pour éviter la luxation. C'est comme, par exemple, comme ça. Donc, la tête, ici. Donc, quand elle va se luxer, elle va reconter cet obstacle qu'on appelle butée. La deuxième luxation, c'est l'acrymo-claviculaire. Donc, il y a des ligaments acrymo-claviculaires supérieurs, postérieurs, qui sont des puissants. Donc, il y a des ligaments acrymo-claviculaires. Et il y a des ligaments qu'on appelle coraco-claviculaires. Mon nom, deux. Si vous vous souvenez un peu de l'anatomie, on a le conoïde, trapezoïde. C'est le conoïde qui est vertical, trapezoïde qui oblique de bas en haut et d'avant en arrière. Et, j'aimerais, c'est dire, le mécanisme, c'est la seule luxation qui a un mécanisme direct. Ou, tu as fait le sport, par exemple, comme on perçoit, un coup sur, par exemple, l'acromion, sur l'homoplate. Donc, il y a un baissement de cette homoplate. Il y a des ligaments qui arrivent jusqu'à la déchirure. Surtout dans le rugby. Donc, il y a différents stades. Je ne suis pas marqué ici. Donc, on peut avoir un tir moins simple. C'est comme une entorse. Donc, la classification de la sauf-côte, c'est des Français de chirurgie orthopédique. Il y a d'autres classifications. C2, donc, c'est des déchirures de ligaments acromoclaviculaires. Les carococlaviculaires sont respectés. Et 3, donc, c'est tous les ligaments sont déchirés. Et les N64, c'est la chape, c'est-à-dire l'enveloppe extérieure d'apézo-deltoïdienne, qui est perforée. Donc, c'est différentes lésions, en marche arrière. Non, c'est bon, c'est... La clinique, on a pris comme type, description du type 3, parce que, bon, dans les autres, c'est pas... Il y a une subluxation, et voilà, en torse, comme type 1. Dans le type 3, donc, il y a des douleurs, il y a une infraction. C'est la raison, on doit examiner le patient en déshabillé pour bien voir. Parce que si elle porte ses vêtements, on peut noter, bon, en douleur de l'épaule, et le reste, l'examen, RAS, donc rien à signaler. Quand le patient est dévêtu, quand on regarde bien, quand on touche avec le bout du doigt, on peut déclencher une douleur, on regarde la crème claviculaire. Et même dans l'endorse, le type 1, donc, c'est... on peut étiqueter la lésion. Donc ici, il y a deux signes pathognomiques de ce type de roi. Il y a le tiroir intérieur postérieur, qui est dû à la lésion des ligaments caracoclaviculaires. Il y a la touche de piano, donc, quand l'examité externe, duxée, de l'oho, donc, quand on appuie, c'est comme la touche de piano, donc, ça descend, puis ça reprend. Donc, type 1, 2, on peut ne rien faire, comme on peut, par exemple, chez le sportif, il y a des plastiques qu'on peut faire. Dans le type 3, également, donc, chez le vieux, donc, on peut, c'est-à-dire, laisser comme ça, comme on peut chez l'adulte jeune ou le sportif, faire des interventions qui peuvent être des interventions simples, juste en réduit, en fixe. On essaie de réparer les ligaments, surtout acromoclaviculaires, accessibles, mais les coracoclaviculaires, c'est profond et difficile de suturer. Il y a des plastiques qu'on peut faire par le demi-tendineux, ou des plastiques avec des noms, comme celle-ci, par exemple, surtout dans les luxations vieilles, on peut les faire immédiatement. Ici, c'est une vie technique de Doyer Benecton, c'est une plastique active, le coracuit, avec le coracobiceps qu'on fixe. Donc, le muscle va se contacter pour faire descendre la clavicule. Ou bien d'autres plastiques par le demi-tendineux, on prend le genou et on fixe, donc, à des encres avec un laçage pour la coracoclaviculaire. Ici, c'est un nom barbare, donc, on fait résection du bout de ça, de la clavicule, et puis, plastique avec le lac, c'est un ligament acrymeux claviculaire, qu'on appelle placide VV Redone. Donc, c'est une vie technique, je pense que, c'est plus à la mode de nos services. Bon, si on vous épargne, ça c'est pour votre culture générale, parce que c'est spécialisé pour vous. Et puis, l'indoxation, donc la troisième, donc qui est rare, très rare, mais, juste on l'a mentionné, un scénoclaviculaire, pardon, un scénoclaviculaire, souvent dans des accidents de circulation, et justement, il y a une variété qui est intéressante, je vais mentionner pourquoi. Alors, vous savez, les ligaments claviculaires, scénoclaviculaires antérieures, postérieures, et les costes claviculaires. Donc, il y a une lésion, plus ou moins, de ces ligaments. Dans les luxations postérieures, donc, il y a un impact, qui est postérieur, et, sur le bras, en entrepulsion, et, en même temps, il y a l'extémité interne, qui va en arrière, qui va menacer le médecin supérieur, qui est formé par la trachée, l'œsophage, le tremble bricocephalique. Pour cette raison, tant que j'ai mentionné ça, parce que c'est lié à ce danger-là. Une lésion, même si c'est rare, et s'il est dangereux, il faut la connaître. Si on reçoit un accidenté de circulation, qu'il y a ça, donc, il faut faire des choses rapidement. Par contre, celle-ci, la luxation antérieure, la clavicule, l'impact est antérieur, sur le bras biaissé, en rétropulsion. Donc, c'est pas, c'est pas dangereux, donc, on peut réduire, et, le seul problème, c'est l'artidif, de la luxation. Il y en a pas, donc, luxation postérieure, donc, bon, j'ai mentionné, donc, les éléments du médecin supérieur, qui risquent d'être retouchés. Et, l'intérieur, donc, il y a juste l'instabilité, mesure la rupture des ligaments claviculaires. Pour l'intérieur, donc, il y a la saillie, pour la postérieure, il y a la dépression. Et, à long terme, pour la postérieure, pour l'intérieur, pardon, euh, c'est surtout, la luxation, qui devient, euh, invétérée, c'est-à-dire, la langue, et, avec de la fibrose. Pas par omission, donc, euh, c'est la nature de la luxation, parce qu'il faut la fixer chirurgicalement. C'est bon. C'est pas dangereux, on peut la laisser comme ça. Mais, de préférence, pour avoir, disons, un bon aspect, on peut la traiter chirurgicalement. Donc, l'évolution, pour la postérieure, c'est une urgence. C'est-à-dire, complétion des éléments du médecin supérieur. et ça peut devenir fixé dans 48 heures. il faut aller, euh, réduire, avec les manœuvres qu'on va voir, ou bien chirurgicalement, parfois, donc, avec, euh, des instruments, on peut, euh, réduire ça. Réduire, quand ça se réduit, c'est stable. la luxation intérieure. La luxation intérieure, c'est, euh, dès qu'on réduit, ça, ça revient, c'est, donc, c'est une luxation qui est instable. pour les éléments du médecin touché, que j'ai mentionné. Pour la luxation postérieure, donc, on met, euh, un champ, un drap, entre les épaules, dans un, un relais, bien sûr. On tire sur les bras, puis, on appuie sur l'épaule, on tire sur le membre, les membres, et, euh, on appuie, du patient étant au dicubitus, de haut en bas, donc, et ça, ça peut entraîner la réduction. Oui? Pardon? C'est-à-dire, pour, euh, horizontaliser l'épaule, c'est-à-dire, entre les deux épaules, entre les deux scapula, entre. Et, euh, donc, on maintient, par des, euh, un bondage myoclinique, généralement, là, par, des anneaux, donc, euh, pendant six semaines. Euh, et puis, la luxation intérieure, donc, euh, on peut réduire chirurgicalement, donc, euh, par des, réductions chirurgicales, l'embrochage, euh, entre stérinome et clavicule, stérinome claviculaire, et, euh, fixation, par l'assage du ligament costoclaviculaire. bon, je vais demander trois luxations, on a trois fractures, une moindre, parce qu'elle m'a liée très, très rapidement. fractures qui font tenir, bon, enfin, elle m'a liée à acteur, mais l'autre, on n'est pas encore la troisième, il y a, euh, c'est, euh, juste, euh, un flash, on va voir, euh, juste, euh, un petit flash sur cette luxation, donc, la clavicule, c'est une fracture qui est fréquente, très fréquente, et, euh, on la voit surtout dans les urgences, donc, euh, 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 on va voir, il y a des complications, mais qu'on ne voit pas, presque, on a décrit des complications, mais, cette raison, ça passe, c'est-à-dire, les, euh, les étudiants, et même les inter-résidents, les connaissent très mal, parce que, on la traite dans les urgences, donc, euh, c'est 40% des lésions de l'épaule, quand même, c'est assez important, c'est un peu moins que la moitié, le mécanisme, surtout indirect, euh, chute sur la manière de l'épaule, c'est-à-dire, euh, 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 la traction sur la clavicule, ou la compression, le mécanisme de compression, et euh, obstétrical également, de classer indirect, de la lésion, de la traumatisme obstétrical, et direct, c'est-à-dire, on reçoit un coup sur la clavicule, on appelle ça direct, c'est un quart des cas, donc, euh, retenez, c'est un mécanisme indirect, il y a parfois contraction musculaire, chez les sportifs, euh, par exemple, le lanceur de givolo, de, tout ça, donc, il y a des équilibres entre les muscles, qui font traîner la fracture de la clavicule. Bon, 20%, c'est, euh, la partie externe, 5% la partie interne, 75%, c'est le milieu, donc, c'est, c'est lésion, plus fréquemment, qu'on rencontre le plus, c'est au milieu, et, euh, le jeu musculaire, fait que, le scénoclé de mesmoïdien, va tirer, d'un fragment interne, en haut, et l'autre, le delta 8, va, euh, abaisser le fragment, euh, externe, vraiment interne, donc, vers le haut, externe vers le bas, et, euh, l'interne, quand il est biseauté, il va menacer la peau, pour cette raison, il faut faire quelque chose, euh, donc, l'inspection, également, on peut voir, la thymification, la saillie, du fragment interne, d'après le patient, on va réveiller la douleur, on peut tester la mobilité, mais bon, c'est pas recommandé, et puis, euh, un élément important, c'est que le scapilo-huméral, n'est pas touché, c'est-à-dire que, dans les fractures de la véhicule, quand on prend le patient doucement, et, on le tranquillise, on essaye de mobiliser l'épaule, donc, euh, parce que c'est loin de l'épaule, euh, avant, c'est-à-dire, j'appelle, les jeunes internes, quand ils font leur garde, dès qu'ils voient une fracture de la véhicule, l'admission, admission, mais, dès qu'on voit ça dans le service, le lendemain, sortons, sortons, parce que, c'est pas aussi grave que ça. l'évolution, donc, ça consolide au bout de quatre, six semaines, sinon, on a des complications, immédiates, pour moi, dans ma vie professionnelle, c'est du cutané, peut-être, j'en ai vu un peu, mais, les autres, c'est extrêmement rare. Il y a les complications vasculaires, par exemple, l'atteinte de la veine sur le clavier, c'est rare, des complications nerveuses, c'est un petit plexus surtout, qui passe au-dessus, en arrière de la clavicule, et en dessous de la clavicule. Vous savez, le plexus, c'est des racines qui, qui vont énerver le membre supérieur, donc, quand on a des racines, va se rencontrer, souffrant de nerfs, et puis le nerf va se séparer, en rameaux sensitifs, rameaux moteurs. C'est comme ça que, ça fait la vascularisation des membres, atteint de la plèvre. Donc, il y a quatre complications, une peut-être cutanée, bon, le clavicule est sous-cutané, donc, elle est fréquente, menacée par le fragmentaire biseauté, quand il est déplacé, et puis, les complications tardives, la pseudarthrose, c'est-à-dire, la non-consolidation, avec le moyen qu'on a appliqué, et le cas exibérant, c'est-à-dire, le cas hyper trophique, et le cas vicieux, bon, mais hyper trophique, dit exibérant. Pardon ? Je ne sais pas, 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 il y a un bondage en huit, le traitement chirurgical, c'est ça, donc, on peut le faire par le jersey, mais c'est, ça se détend, mais je préfère ça, qu'on achète dans le commerce, on laisse ça, donc, un mois, parfois un peu plus, sinon, donc, on peut faire des méthodes, par exemple, l'embrochage, ou la plaque vissée, le problème, c'est que c'est sous-cutané, que, si on met des plaques, par exemple, il y a des plaques adaptées à la clavicule, c'est-à-dire, bon, et, en principe, le design de la plaque, peut-être, fait de telle sorte, qu'on ne peut pas la toucher, parce que, si on prend une plaque classique, on peut palper les têtes des vis, tout ça, donc, parfois, c'est-à-dire, c'est douloureux. Ensuite, quand on est venu sous synthèse, bon, il faut enlever le matériel un jour, il y a également un risque de, si on ouvre, quand même, un risque infectieux, bon, qui est rare, mais, ça peut se voir. L'état d'orthopédique, bon, simple. L'absence d'arthrose, également, bon, c'est-à-dire, même s'il y a une psys d'arthrose, c'est pas très gênant, parce que l'épaule va être mobilisée, normalement. C'est peut-être l'esthétique, mais, il ne faut pas dramatiser, l'absence d'arthrose, la clavicule. On peut l'avoir, mais, on peut la traiter, également, par la chirurgie, tout ça, mais, pour certains patients, qui ne veulent pas se faire opérer, tant pis, quand c'est très déplacé. Et puis, les fractures, l'extempté spore, l'hymérus, donc, ce sont des fractures, qui siègent en dessous, dans l'irata, au-dessus, du bord inférieur, du grand pectoral. Voilà, au-dessus, au-dessus, du bord inférieur, du grand pectoral. sujet âgé, donc, femme âgée, osteoporotique, chute de sa propre auteur, accès dans le domaine domestique, réception sur le talon de la main, sur le coude. Donc, c'est un mécanisme indirect, puisque, la réception est là, et la fracture est là, donc, la fracture siège, c'est-à-dire, à distance du point d'attraction. Bon, il y a des fractures non articulaires, les fractures articulaires, les non articulaires, c'est-à-dire, les fractures du col chirurgical, c'est-à-dire, en dessous des tuberosités, du trochan, trocheter, je ne sais pas, dans la nouvelle nomenclature, grosse tuberosité, petite tuberosité, c'est-à-dire, je pense, taf, trocheter, trochan, c'est-à-dire, la nomenclature ancienne, qu'on applique actuellement, et même, l'anatomie, c'est vrai, puisque vous avez, vous a enseigné l'anatomie, la nomenclature, surtout en latin, donc, parfois, parfois, il y a des difficultés de compréhension, et les fractures du col chirurgical, les tuberosités, puis les fractures articulaires, sont les céphalo-tuburositaires, c'est-à-dire, la tête tumérale, et les tuberosités, donc, on ajoute la tête tumérale, la tête, on ajoute le col et la tuberosités, puis les fractures du col anatomique, on a fait l'épaule, on a fait l'exemple des espèces de l'hémerieuse, on a une différence entre col anatomique ou col chirurgical, col anatomique, ou à partir du cartilage, immédiatement, c'est-à-dire, donc, à distance, et extracaptulaire. Enfin, il y a des classifications de nir, d'un fragment, d'un fragment, 3 à 4, et les classifications, donc, de duperc, bon, c'est-à-dire, le type 4, c'est la luxation de la tête, parce qu'il y a des classifications, donc, c'est pas pour vous embêter, mais, pour moi, pour choisir l'attitude chirurgicale, pour l'indication, c'est-à-dire, le type 1, c'est quoi, c'est-à-dire, on fait quoi, le type 2, on fait quoi, le type 3, donc, c'est pas pour vous embêter, on vous dit, bon, on a telle classification, entre l'autre, bon, bref, la, la clinique, donc, la tumefaction de l'épaule, l'échymose, dès qu'on touche, donc, c'est douloureux, touche le magnon de l'épaule, puis, il y a, c'est, également, pathognomique, ici, donc, c'est l'échymose, qui va intéresser la face interne du bras, le creux axillaire, et la face externe du thorax, et qu'on appelle l'échymose de, un, Donc, c'est le signe typique, le pathognomique, et puis, la douleur exquise de la mobilisation, qui est limitée et douloureuse. La consolidation, c'est entre trois et quatre semaines, parfois plus, les complications immédiates, donc l'ouverture cutanée exceptionnelle, nerveuse, donc on peut voir le plexus bacchial, l'atteinte du plexus bacchial ou du nerf complexe, mais également assez rare, le vasculaire également, l'atteinte de l'artère axillaire dans les grands traumatismes. Les complications tardives, donc les complications immédiates sont les mêmes, du ma cutanée parce que le nerveux, il fait toutes les fractures, donc il faut toujours, ça se rapporte au nerf qui est de la région, donc à chaque fois qu'on parle de complications immédiates, c'est toujours cutanées parce que le nerveux est tardif, ici, donc les tuberosités peuvent ne pas consolider, donc c'est l'absodoarthrose, les trochins, trochutaires, les calvicieux, donc dans les fractures du col chirurgical, on valgus, varus, l'absodoarthrose, c'est-à-dire la non-consolidation, au-delà des délais de consolidation avec les moyens qu'on a appliqués. Pardon ? Les rédeurs articulaires. Les rédeurs qui sont dues à l'algodystrophie, parfois à la capsulite tactile, parfois aux calcifications, et puis donc il y a la nécrocéphalique, c'est-à-dire la tête qui n'est plus nourrie, qui va nécroser, et tout ça, donc toutes ces lésions, surtout la nécrose, vont faire planer le spectre de l'arthrose, et l'arthrose de l'épaule, donc ça s'appelle l'homarthrose, et l'arthrose sur le plan anatomique, c'est quoi ? Sur le plan anatomopathologique. C'est la destruction du cartilage, le cartilage qui perd, ça peut être un phénomène naturel, par exemple l'arthrose, même son traumatisme, c'est-à-dire la destruction du cartilage, le cartilage à la longue devient, au lieu d'être par exemple le blanc en luisant, ça devient donc jaunâtre, friable, et puis donc les traumatismes, ça accélère la lésion du cartilage, et le fait que le cartilage soit alésé, donc c'est l'articulation qui est détruite, puisqu'il y aura des pincements, des sophites, des calcifications secondrales, des géodes secondrales. Donc l'arthrose, c'est l'aboutissement de toutes fractures articulaires, donc toutes fractures articulaires, également donc, et pso-tartrogènes, on dit, et tartrogènes, pas pso-tartrogènes, et tartrogènes. Donc ici donc, décroche de la tête, ici interruption vasculaire de l'arthrose, et le traitement, donc on peut faire des traitements comme jadis, donc d'action douce, tout ça, dans les fractures articulaires. On peut faire donc actuellement, donc pour éviter les raideurs, tout ça, même chez le vieux, des options synthèse, on peut faire du cas minima, par exemple le pinning, donc ici, par exemple, la tête mortopédique, pour les fractures extra-articulaires. Donc, on peut faire, par exemple, un embrouillage par le vide-loudien, donc c'est une technique qu'on peut pratiquer, donc qui est vieille, mais qu'on pratique encore, et ça permet de fixer la fracture et d'entamer la rééducation assez tôt pour éviter les raideurs. Donc, par exemple, il y a des plaques, actuellement des plaques anatomiques, adaptées à l'extrémité supérieure de l'hymérus, où les visages, c'est rare, c'est juste pour les typosités, en fait, soit au manage, au lassage, au visage, parfois. Et puis, dans les fractures à quatre fragments, où il y a menace avec luxation de la tête, qu'est-ce qu'on peut faire, surtout chez le vieux ? C'est le type 4 de NIR, c'est une fracture à quatre fragments. Non, mais une prothèse, la prothèse de la hanche, pour Mour, tout ça, comme son avant, actuellement, c'est intermédiaire, prothèse intermédiaire, mais au niveau de l'épaule, donc, la prothèse, donc, la première, c'était de NIR. Actuellement, ce qui est le plus à la mode, c'est les prothèses inversées. C'est-à-dire qu'au niveau de la fugue, de la fiseur, il y a une sorte de cupule, et au niveau de la glène, qui est creuse, il y a une sorte de sphère, une glène aux sphères. Donc, c'est une prothèse inversée qui, son rôle, ça augmente le bord de la vie du delto-8, et ça favorise, donc, son action, parce que le delto-8, également, bon, dans la coiffe, la coiffe, c'est centre, centre de la tête humérale. Mais le delto-8 doit avoir un moteur, donc, mouvement d'abduction, d'abduction, d'antipulsion, de delto-8 antérieure, fesses antérieures, moyennes, extérieures. Mais les rotations, c'est la coiffe, également, les rotations sous-scapulaires et sous-épineux et petits ronds, rotateur externe, capillaire, rotateur interne. Et puis, l'autre, c'est la cartège d'abduction, et le tout, c'est le centrage de la tête. Et puis, donc, un mot sur la troisième fracture, celle de l'ombre en place. Donc, vous voyez, on a différentes fractures, du corps, du pilier externe. Mais dans toutes ces fractures, donc, il y a un élément qui peut attirer l'attention. La fracture peut toucher la surface articulaire de la glène, c'est-à-dire. Si ça touche la glène, la surface articulaire, donc, elle est arthrogène. C'est-à-dire que, parfois, on a peur pour réduire, pour minimiser cette arthrose, ou le souvenir de cette arthrose. Et puis, les fractures du col de l'omoplate, en principe, on peut laisser, comme ces fractures, l'omoplate est bien enveloppée par les muscles. Donc, la consolidation est d'office, donc, est acquise d'office. Mais il y a des orthopédistes qui mettent des plaques, tout ça, donc, ce n'est pas recommandé. Des personnes en médecine, uneblocksure, ce n'est pas recommandé. La première chose en médecine, c'est que il ne faut pas mourir. Donc, le patient, juste être trpier outrant l'humour. Il m'agit d'un commun d'ac schauen ou encore. La première chose en médecine, c'est de ne pas mourir. Voilà, la première chose c'est de ne pas nuire aux patients et c'est tout pour ce cours. C'est à dire, vous n'avez pas de questions à poser ou quelque chose. Vous avez votre polygroupier. On se dit, ça se filme classiquement, comme le PowerPoint. C'est pour fermer, c'est comme le PowerPoint. Je fais ça.